SkiMag vous est présenté par E-Wall, activez la chaleur. Et par Gendron Ski, vacances plein la vie. Qui fait beau, que j'aime l'hiver. On est au Manoir du Lac William, dans la MRC de l'Érable. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir le mont Apic, une belle station familiale de la région. Et en plus, on va faire plein d'autres activités. Alors, je suis prêt pour la journée. Je suis réchauffé, un petit 5 km de fat bike. On est prêts. Direction Mont-Apic. À quelques kilomètres du Manoir du Lac William se dresse une belle montagne qui fait la fierté des gens de la région. Ces 14 pistes vous surprendront. Les 95 mètres de dénivelé sont propices à l'apprentissage du sport et les amateurs de sport de glisse adorent l'ambiance amicale que l'on y retrouve. Les familles sont en confiance. On fait quelques descentes avec Normand Goulet, qui est membre ici depuis le tout début en 1967. Encore une belle journée. Patrick Fortier, patrouilleur et père de quatre enfants, se joint à nous et nous explique pourquoi la station est si prisée des familles. Le chalet à proximité du stationnement, la location d'équipement, les cours de ski et les glissades sur tube ajoutent aussi à l'expérience du Mont-Apic. Tu sais, on n'a pas de neige difficile. On est juste sur une neige naturelle. C'est une particularité de la station. Alors ça, c'est le deuxième T-Bar, celui qui est le plus à droite de la montagne. Oui, c'est le premier en 1960. C'est celui-ci qui est le premier qui a eu dans la montagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Normand, tu as quelques hivers d'expérience ici au Mont-Apic. C'est quoi l'historique de la montagne? Ça vient d'où? Ah, mon Dieu! C'est deux jeunes hommes de Plessyville qui ont parti en 1959, un été. Eux autres, il y avait eu une méchante hiver la veille, ils jouaient au hockey, ils n'aimaient pas ça, ils n'aimaient pas la bousculade. Alors, ils ont décidé de dire, nous autres, on va faire de la glisse dans notre région. Dans l'été, ils ont commencé à faire du défrichage dans la montagne. Et on est en haut de cette piste-là où ça a commencé exactement. C'est la première piste qui, aujourd'hui, porte le numéro 6. C'est après l'achat de la montagne par M. Charles Gilbert en 1969, au montant de 1500 $, que la montagne se développe davantage. Deux T-bars, un nouveau chalet accueille les skieurs. Alors, depuis ce temps-là, bien, ça a évolué, là, depuis les années 60? Oui, 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 oui. Ça a été l'achat, en 1970, de la remontée qu'on a prise tout à l'heure. Ça, le rajout des pistes, du limitage à l'intérieur de ça, comme on dit, ça s'est tout fait par ces bénévoles-là. Il s'est rajouté d'autres familles. C'est beaucoup des familles qui sont ici. C'est un centre familial, premièrement. Alors, il y a beaucoup de familles qui sont impliquées, qui avaient des enfants et qui voulaient absolument que leurs enfants fassent du ski. Alors, tout le monde mettait la main à la pâte, au fond, pour développer la station. Oui, 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 oui. C'est une rare station, je pense, au Québec, qui a fonctionné de cette façon-là. Puis qui a continué à travers les années. Qui a continué. Parce qu'il y a beaucoup de stations qui n'ont pas passé à travers. Tandis qu'ici, on sent vraiment qu'il y a un dynamisme de cœur et de famille. C'est sûr, certains, vous ne vous trompez pas en disant ça. Puis on est fiers de notre région aussi, de l'érable. Puis on est fiers de notre mont affect aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Bernard, on s'en va où? On s'en va dans deux, il y a le feu! Vous êtes installé quand, ce T-bar? En 1988 exactement. Mais c'est un T-bar qui était dans une autre station, tout près d'ici à Artabasca, le mont Artabasca, qui est à Victoriaville. Oh! Ah bien, regardons ça toi! Super! On est dans de belles conditions. En fait, c'est hot! C'est notre petit relais qu'on appelle la Pat zone. C'est pour la patrouille, c'est leur endroit. Puis on a une histoire un petit peu autour de cette belle grosse épinette-là. Elle, elle est là depuis le début du centre de ski. Elle, c'est sa place. Vous aviez de la vision, vous alliez savoir qu'un jour, vous alliez avoir quelque chose ici. Oui, il y avait quelque chose. On va avoir un chalet qui va être installé l'an prochain, qui va faire partie... Ah, c'est ici que vous allez l'installer? Oui, on va installer ça ici. Le chalet que vous avez reçu, qui est déjà en bas, là. Oui. Alors là, la gang va se mettre ensemble, ça va être un party de bénévolat, puis vous allez tout faire ça une fin de semaine. Oui, exactement. C'est ici que vous allez l'installer ici. Oui. Pat, la Fat Zone, c'est-tu pour toi, ça? Non, non. Ça a été surtout pour la patrouille du Mont-Hépé. C'est énorme pour Patrick. T'es dans la patrouille, bien entendu, mais t'es aussi un gars de famille. Tu sais, quand on parle d'une station familiale, t'es un bon exemple. Pas pire exemple, oui. J'ai quatre enfants qui sont ici, puis... D'ailleurs, quand j'arrive le matin, je les perds pour la journée. Ils vont au ski avec leurs amis, puis... toutes des connaissances autour, puis j'ai jamais eu aucune inquiétude. Puis ils sont jeunes, là? Ils sont jeunes, oui. Je les revois pour dîner, puis au départ, en fin de journée. Puis ils ont tellement d'amis aussi, les connaissances. C'est souvent des jeunes avec qui ils vont à l'école. Alors, c'est le fun parce qu'au fond, vous créez votre propre clientèle. Vous les prenez jeunes, puis les autres, le ski, c'est toute leur vie. Oui, ici, on commence le ski très jeune parce qu'on a des écoles la semaine qui viennent faire des initiations au ski. Avec le tapis magique, bien, ça nous permet d'ouvrir la station des jours de semaine. Puis on les prend à partir de la maternelle. La maternelle vient plusieurs fois dans l'année. Puis tout doucement, comme ça, on les amène. Puis là, les parents ramènent leurs enfants à la station, prennent des billets de journalier. Puis quand la famille commence à tout faire du ski, bien, là, c'est le billet familial qui apparaît. Puis ensuite, on a les tubes qu'on combine avec ça. Donc, les enfants qui sont moins bons, un petit peu, les parents vont au tube pendant que les autres font du ski. Alors, l'idée, c'est d'or. D'or. L'hiver, on sort, on fait du ski, de la glisse. On en profite. Ah, c'est comme une journée comme aujourd'hui, avec notre beau soleil. Les familles se ramassent pas mal toutes ici. On a plusieurs municipalités qui sont en association avec la station. En tout cas, je suis certain que les familles, la région apprécient le coeur et le bénévolat que tu donnes à ces enfants-là. On vient aussi pour skier, s'amuser. Puis souvent, quand on vient au feu ici, on apporte des saucisses, on a des petits lunchs. Puis ça fait des beaux rassemblements, oui. L'après-temps, il doit y avoir beaucoup d'atmosphère en plus. Oui, oui. Des belles journées à moins 5, ça fait du bien. Comme aujourd'hui, hein? Comme aujourd'hui, oui. On n'aura pas assez de temps pour faire toutes les activités offertes dans la région, mais on aura essayé. Direction Mikla, randonnée de traîneau à chien. Les propriétaires de Mikla, Nathalie et Jacques, font du traîneau à chien depuis plusieurs années, mais sont installés à Plessyville depuis l'année 2000. Bienvenue chez Randonnée-Mikla, on va tous avoir un traîneau comme celui-ci. Puis c'est pas vraiment compliqué, c'est juste de prendre place une personne ici sous les patins, une autre personne qui s'assoit là. Si c'est quoi que ce soit, on n'hésite pas à freiner. On peut y aller? Hé, ça va bien plus vite qu'on pense! C'est donc cool! Hé, ça prend pas, je fais ça! En avant, allez! Allez, Billy! Allez, Billy! L'attelage de chien est une activité ancestrale. Ah, et là, on va rentrer dans le bois. Les quelques 80 chiens oskis et malamutes de Mikla vous emmènent dans une aventure en pleine nature. Que ce soit pour une durée d'une, deux ou trois heures, les randonnées en traîneau à chien se déroulent dans les chevins régulièrement entretenus par une motoneige. Allez, les chiens! Allez! Allez, les gars! Laissez-vous émerveiller par la magie de l'hiver et par ce magnifique manteau blanc qui recouvre la nature. Salut! Je m'appelle Samuel Bradet. Je suis directeur général du Mont-à-Pic. Samuel, c'est ta quatrième année comme directeur général. Beaucoup d'améliorations depuis ton arrivée? Oui, absolument. On a fait beaucoup de travaux depuis mon arrivée. On a fait des travaux de dynamitage dans la montagne. On a un nouveau système d'éclairage qui est présentement actif. Donc, depuis l'année passée, un système d'éclairage, donc les pistes 5 à 10 qui sont présentement éclairées. On a fait des améliorations au niveau du chalet, une billetterie extérieure. On a changé le système de gestion à l'interne. On a fait des rénovations au niveau du bord. On a repeint l'étage du bas dans le chalet. Donc, c'est toutes des petites améliorations. On a fait des travaux d'aménagement extérieur. On a agrandi la pente-école. Donc, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Donc, ça va bien au Mont-à-Pic. Puis, le dynamisme du Mont-à-Pic, c'est grâce à quoi? C'est grâce à plusieurs partenaires. On a la chance d'être appuyé par la MRC, par toutes les mères qui sont en place. On est bien supporté beaucoup de privés, beaucoup d'entreprises locales. Dès qu'on a des projets, ça répond toujours au présent. Puis, quand on cogne à la porte des partenaires, ils sont toujours présents, toujours prêts à nous aider. Donc, c'est pour ça que le Mont-à-Pic peut se compter chanceux d'être en aussi bonne santé. J'ai été particulièrement impressionné par la qualité de l'éclairage. C'est ultra-moderne, c'est beau, etc. J'entends-tu dire que ça, c'est un partenaire privé qui s'est vraiment impliqué pour offrir ça à la montagne? Absolument. C'est un partenaire privé. C'est un ancien membre du conseil d'administration qui n'est plus sur le conseil d'administration, mais qui continue de contribuer comme ça. Donc, il fait partie des partenaires majeurs pour le Mont-à-Pic. Donc, les parents ont des enfants ici. Les enfants s'amusent, ils redonnent la communauté, la communauté du centre de ski au fond du Mont-à-Pic. C'est l'ambiance, surtout. Donc, on est bien fiers de ça. C'est quoi la vision pour les prochaines années? La vision, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas penser à l'enneigement. Avec les hivers qu'on connaît, je pense qu'on n'a pas le choix d'y penser. On travaille là-dessus. Ce sera probablement un enneigement qui serait partiel au début, mais le projet avance quand même bien. C'est sûr qu'on veut continuer à développer vraiment notre volet familial toujours. On a une mission qui est axée sur la jeunesse, sur les familles. Donc, on essaie de prendre des tétitions dans ce sens-là. Entre-temps, en tout cas, les skieurs sont fiers de leur neige naturelle et de leurs belles conditions de neige. En plein ça, exactement. Ça reste que la neige naturelle est toujours recherchée et de qualité supérieure. En tout cas, moi, je te le dis, les conditions, j'ai été très impressionné. Puis le Mont-à-Pic, honnêtement, je pense qu'il porte très, très bien son nom. Parce que aussitôt qu'on arrive, ça... On comprend. On comprend pourquoi. Il y a du dynamisme. On arrive en bas, puis on a eu une belle descente vigoureuse. Oui, absolument. On comprend. Ça porte bien son nom. Il y a vraiment une belle variété de pistes ici. Certaines pistes offrent des bons pitches au départ. Michel et Miguel ont aussi skié le sous-bois 7 avec des jeunes du coin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis très bien-çu. C'est parti. C'est parti ! Restez là, Skimag revient après cette pause. Le mont à Pique se distingue aussi par la popularité de ces deux parcs à neige, qui ceinturent la montagne aux deux extrémités. Rail, saut, big air, module, il est vraiment bien entretenu. Les jeunes téméraires peuvent y perfectionner les plus belles manœuvres. Félix, tu viens de la région, j'imagine que tu as appris à skier ici. Oui, Saint-Ferdinand, c'est quand même proche. J'ai toujours fait du ski ici, j'ai commencé très jeune. Moi, ce que j'aime ici, c'est vraiment l'ambiance. Le parc à neige, les jeunes, on se retrouve dans le parc à neige, on fait des vidéos. Le soir, on retourne au chalet, on s'assine, on regarde des vidéos. C'est juste l'ambiance. C'est un groupe d'amis, j'imagine. Oui, exactement. Ici, c'est des jeunes, l'ambiance, tout le monde se rejoint ici la fin de semaine. Puis les modules, c'est quand même assez varié. Oui, on a de tout. On a autant des box, des rails, on a des jumps. C'est tout ce qu'on ne peut pas trouver ici. Puis il y a deux parcs à neige. Oui. Un plus facile, un plus difficile, j'imagine. Exactement. Pour les plus jeunes dans la piste familiale, sinon on a dans la 10, un pour les plus expérimentaux. C'est quoi ton module préféré? Je te dirais que c'est les bigger, les jumps, j'aime bien. Tu fais quoi ta figure que tu voudrais montrer? Ah, des petits 360, c'est bien le fun. Bien oui, j'en faisais moi aussi des 360. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait, par exemple, mais je pense que peut-être que tu pourrais me recommencer, me motiver. On va aller voir ça de bord. Lors de notre séjour à Saint-Ferdinand, l'équipe est demeurée au manoir du lac William. Ce domaine quatre étoiles est situé en bordure d'un immense lac de plus de 7 kilomètres. Dans une vallée majestueuse à l'amorce des Appalaches, le manoir, c'est l'histoire de la famille Lessard. Le service est digne des grands hôtels, mais dans une ambiance d'hôtel-boutique. Le manoir compte 55 chambres, dont 22 suites. Les suites spacieuses sont munies d'un bain thérapeutique double. Vous pouvez également profiter de la piscine intérieure, mais aussi des spas extérieurs. Pourquoi ne pas profiter aussi d'un des soins au spa des tentes du manoir? Pour terminer la journée, Philippe Grenier, directeur de cuisine et son chef exécutif, Sébastien Gadeau, sont heureux de vous convier à une expérience culinaire sans pareil. Le tout dans une salle à manger avec une magnifique vue sur le lac et les montagnes. Situé à quelques minutes du manoir du lac William, le domaine Fraser est un centre d'équitation, mais aussi une ferme pédagogique. Au BNL, le domaine Fraser est accrédité comme refuge pour chevaux et animaux de ferme. Beaucoup d'animaux ont trouvé un havre de paix ici depuis les 20 dernières années. Vous aurez l'occasion de connecter avec votre cheval, le brosser et le flatter avant de le chevaucher. Vous aurez une initiation et une mise en pratique dans le manège extérieur. Ensuite, sortez de votre zone de confort et décrochez de la vie quotidienne en plus de vous connecter avec vous-même. Les chevaux sont calmes et bien dressés. Ainsi, vous pourrez explorer les magnifiques paysages des montagnes des Appalaches. Un séjour de ski n'est pas complet sans après-ski. Notre arrêt, la nouvelle microbrasserie de Plessyville, le Jackalope. Le projet a vu le jour lorsque trois amis d'enfants sont décidés de mettre leur passion pour la bière artisanale de l'avant pour créer leur propre microbrasserie. La microbrasserie Jackalope, ce veut être une expérience gustative et amicale qui sort des sentiers battus. Le principe est simple. Apportez votre repas et mangez la nourriture qui vous plaît, tout en profitant des produits brassés sur place. Les blondes, ailles pillées, rousses aux noisettes, certaines bières avec pulpe de fruits, telles la mangue. Ces bières seront vous charmées. Hé, merci Marc-Anne-Olivier. Merci à toi. En passant, c'est quoi un Jackalope? Non. C'est un animal imaginaire du folklore américain. C'est un croisement entre un lièvre et une antilope. Ah, c'est assez flyé, hein? En tout cas, pour moi, la microbrasserie Jackalope, c'est le meilleur endroit pour finir notre journée dans la région de la MRC de l'érable. Santé tout le monde. Santé. L'équipe de SkiMag est fière de skier sur Ferréol, ski québécois et unisex conçus pour l'aventure. Merci aux vêtements Orage. Merci aussi à Eau Claire, fièrement canadien depuis 1945. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. Et par Jean Dronski. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...